bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un tutoriel sur les fameux recast avec unity alors pour ce faire vous pouvez voir que j'ai créé une scène dans unity une scène 3d tout à fait basique qui contient un plane pour le sol un cube que j'ai renommé cible qui possède sur chaque face un sprite ici qui est une cible et j'ai un cube vert avec un matériel vert qui va tout simplement représenter le player ou tout autre chose donc ce qu'on va faire on va affecter ici un script qu'on appelle des mots recast à notre cube ce que j'ai déjà fait ici on va l'éditer ensemble parce que quand on parle de recast comme je vous l'ai dit il y a le mot ray le rayon et on va voir qu'on peut le rendre visible matérialisé dans notre onglet scène mais évidemment vous ne pourrez pas le faire dans votre onglet game donc pour ça on va l'éditer le script et au niveau de l'update on va utiliser des bugs point draw ray qui va nous demander deux arguments donc le premier c'est la position de départ et ensuite la direction donc la position de départ je vais dire ici que c'est mon transform point position terme à position et ensuite la direction ça va être le vecteur trois points par exemple forward donc si je fais ça actuellement et que j'enregistre et qu'on retourne au niveau d'une utile qu'on lance la scène on va pouvoir observer que je vais bien avoir un trait qui se dessine d'ailleurs je vais devoir zoomer mais qui est ici juste sur l'avant de mon cube pourquoi parce qu'en fait je lui dis dessine tout simplement ce ce rayon la position de départ c'est ma transform position c'est ici et en fait la direction c'est le vecteur 3 forward c'est à dire que je vais en fait de une utile doit une unit world pardon je vais réussir à le dire afficher mon rayon ici donc là je vais le multiplier par 10 par exemple pour avoir un vecteur beaucoup plus long et du coup vous allez pouvoir observer que maintenant on le voit au niveau de la scène on le voit bien ici et on ne voit pas du tout dans l'onglet game donc à savoir que vous pouvez aussi rajouter un argument par la suite qui est la couleur par exemple ici je vais mettre color color point raid par exemple alors pardon c'est un c majuscule voilà point raid pour le mettre en rouge tout simplement et si maintenant on lance notre scène au niveau d'uniti bah on peut voir qu'on a bien ici un rayon qui est rouge donc ce qui va être intéressant c'est que ça va nous permettre de visualiser un peu plus finement quand notre rayon passe à travers un objet ou autre et c'est tout l'intérêt des recasts donc on va voir tout de suite comment on peut mettre ça en place alors maintenant qu'on a défini ici qu'on a défini visuellement notre rayon on va devoir maintenant tester en fait si quelque chose passe à l'intérieur donc pour ça on va déjà déclarer une variable de type ray pour définir notre rayon parce que dans un raycast on peut entendre le nom et donc il faudra se servir du rayon donc au niveau durée on va la déclarer ray minuscule on va l'appeler comme ça notre barème on va dire que c'est un new ray et à l'intérieur on va pas s'embêter en fait c'est exactement le même code parce qu'ici on me demande tout simplement le point de départ et la direction à la différence c'est qu'ici la direction va être infinie c'est à dire je n'ai pas besoin de mettre fois 10 c'est le point de départ dans une direction là comme je dois le voir évidemment je suis obligé de multiplier ça par un nombre pour avoir une ligne qui est assez grande donc une fois ça que ça c'est fait on va tout simplement utiliser une condition et à l'intérieur on va tester ça avec le physique donc si je fais ici if et là j'utilise la classe physique et que je vais chercher raycast là on va pouvoir observer que ça me demande justement en argument le rayon or le rayon je viens de le déclarer au dessus c'est ray minuscule donc s'il ya une collision en fait physique avec ce rayon à ce moment là je vais écrire tout simplement dans la console un objet traverse le rayon par exemple un objet traverse le rayon point et donc on va pouvoir tester ça tout de suite on retourne dans une iti on lance notre script on va mettre ici la console dans le bas pour qu'on puisse bien voir les choses et vous allez voir qu'à partir du moment où je traverse mon cube on peut voir que j'ai bien ici des occurrences qui viennent d'ailleurs s'incrémenter et dès que je vais sortir du cube pouvoir que ça ne fonctionne plus donc là je sais que je traverse un objet c'est assez intéressant mais ça s'arrête pas là parce que là c'est vraiment la forme la plus basique du rayon vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour pour gérer et à récupérer d'ailleurs des informations c'est ce qu'on va avoir tout de suite au niveau du physique raycast alors pour récupérer des informations on va devoir utiliser une variable de type structure qui va être le raycast hit alors on va déclarer ici une variable qui va être de type raycast hit qui va s'appeler hit de convention vous allez voir que souvent ça va être de convention on va l'appeler hit maintenant si je retourne au niveau de ma condition et de mon physique raycast on peut pouvoir voir que si je mets une virgule après mon ray je vais avoir accès à des surcharges qui sont assez nombreuses au niveau du raycast vous pouvez voir que je suis ici sur la deuxième sur 16 et je peux comme ça les faire défiler et si je fais défiler on peut voir que la troisième m'intéresse c'est ici en fait la possibilité de récupérer des infos avec un raycast hit donc pour ça qu'est ce que je vais faire je vais utiliser out comme on peut le voir ici sur la surcharge pour récupérer en sortie et je vais dire que ça doit sortir vers hit alors maintenant le gros intérêt c'est que je vais pouvoir tout simplement ici identifier ce que mon ce que mon rayon traverse regardez ici je vais pouvoir commencer par dire que ça doit écrire hit point et là je vais aller chercher la propriété transform point name et je vais concaténer ça avec ici traverse le rayon ce qui me permettra maintenant si on retourne au niveau d'uniti et de lancer la scène de observer que si je déplace ici sur ma cible et que je mets la console on peut voir que j'ai bien ici cible traverse le rayon et si je ressors de la cible on peut voir que ça ne fonctionne plus j'ai plus d'occurrence ici je suis à 314 pour quand je vais dedans ça détecte bien et à la sortie ça détecte plus alors n'est pour que vous me croyez parce que évidemment vous n'êtes pas obligé je vais faire ici un ctrld je vais renommer ici ce cette cible et je vais l'appeler seconde cible pour qu'on comprenne bien que dans la console le rayon c'est bien différencier les choses et en fait c'est bien différencier regardez ici j'ai bien cible traverse le rayon et ici j'ai bien seconde cible traverse le rayon et quand je traverse rien évidemment rien ne se passe donc c'est intéressant ce vous pouvez voir c'est pas la seule possibilité que ça offre regardez au niveau du 8 j'ai la possibilité alors j'ai créé ici une petite sphère qui est là en bas à droite peu importe et on va s'intéresser on va l'utiliser ici pour tout simplement récupérer et voir pas mal d'infos ensuite donc si je reviens ici je peux aussi par exemple savoir la distance à laquelle se trouve mon objet par exemple je pourrais très bien ici dire que hit point distance voilà et concaténer ça est avec par exemple on va mettre la distance et 2 et évidemment je vais le mettre après vous l'aurez compris que avant ça servira pas à grand chose voilà et je vais concaténer ça ici avec en fait la hit distance qui est tout simplement le la distance qui va y avoir entre le point d'impact du rayon et l'objet à partir duquel il est lancé donc si maintenant j'enregistre et que je retourne dans unity on va pouvoir observer qu'on aura exactement la même chose mais à la différence maintenant c'est qu'on a bien ici une distance on peut voir que je suis à 5,19 maintenant si j'avance on va pouvoir observer que cette distance diminue pour finir pratiquement à zéro ici vous pouvez voir je suis à 0,80 et quand je vais être contre vous pouvez voir que je suis à 0,50 et je suis contre et voilà on peut voir qu'une fois que je suis à l'intérieur ça fonctionne plus et de la même manière si je recule on peut voir que ça va donner la distance et ça c'est valable pour n'importe quel objet évidemment même si là il se trouve au même endroit mais on peut voir que ça fonctionne donc ça c'est intéressant aussi à vous de dire pourquoi j'ai utilisé cette petite sphère parce qu'on va s'en servir maintenant parce qu'on va pouvoir récupérer les coordonnées du point d'impact donc pour ça on va de nouveau utiliser ici ben on va utiliser ce que je viens de faire c'est à dire je vais prendre ma sphère je vais faire un public game object voilà que je vais appeler sphère par exemple alors je sais pas non on va pas la mettre comme ça on va la mettre pt pour points voilà tout simplement péter et à l'intérieur je vais y glisser je vais d'ailleurs le faire tout de suite je vais enregistrer à l'intérieur ça va compiler je vais y glisser ici cette fameuse sphère en fait qui va représenter le point voilà donc pour ça par contre il faut que je sélectionne lui et que je le fasse glisser dedans voilà donc maintenant je vais pouvoir utiliser cette sphère vous l'aurez compris donc ce que je vais faire maintenant je vais tout simplement dire quand ici il y a une collision ben je vais tout simplement dire que mon game object s'appelle pt en fait je vais modifier sa position je vais lui affecter une transform position qui va être égale au hit point et là on peut voir point en fait ça va être le point tout simplement avec lequel va rentrer ici le rayon collision donc on va tester ça ensemble tout de suite je lance unity et là si je rentre en collision on peut voir que ça fonctionne bien alors pourquoi il revient vers moi tout simplement c'est parce que en fait je mets toujours sa position au niveau du recastit et pour ça je vais tout simplement enlever le box collider ici ou même voilà la sphère collider ce qui permettra de plus avoir ce problème donc maintenant on peut observer que si voilà j'ai bien mon hit point qui est là et évidemment ça fonctionnera sur tous les axes regardez si je me mets plutôt en vue ici en dessous voilà on va pouvoir observer que même si je remonte on peut voir que tant que je suis en collision avec le cube voilà on peut voir que là il reste du coup dessus c'est tout à fait normal parce que je ne traite le cas où que mon rayon rentre en contact avec quelque chose mais là c'est pour bien vous montrer qu'on peut bien détecter le point et je pourrais faire ça évidemment sur le deuxième comme vous pouvez le voir sans aucun souci ça fonctionnera de la même manière voilà il n'y a aucun souci là dessus vous pouvez voir que avec le recastit on peut faire pas mal de choses et récupérer déjà beaucoup d'infos on peut voir qu'on a la distance on peut voir qu'on peut récupérer la position et il ya encore pas mal d'autres possibilités que je vous encourage à aller voir au niveau de la documentation officielle mais qui vont être beaucoup moins intéressante alors ce qui va être intéressant avec le physique recast c'est qu'on peut observer qu'on a pas mal de surcharge on en a 16 et on peut observer que si je me balade de l'une à l'autre bah il y aura des choses qui vont plus ou moins l'ordre est complètement différent donc là on peut voir que j'ai bien sur la dixième un ray ensuite un out hit et ici une flotte max distance qui a 5 et ensuite un int layer mask c'est à dire que je peux aussi cibler le l'objet en fait ça doit être détecté à partir du moment où il va être sur un certain layer un certain layer mask alors à noter ici que on détecte avec une distance de 5 flottes si vous voulez détecter avec une distance qui soit infinie on va mettre un mat f point infinity donc ça ça va nous permettre de ne plus avoir de distance d'ailleurs ici on va pouvoir remettre bon allez c'est 5 on se doute bien que ça sera à l'infini ensuite on peut ici mettre le layer mask comme on l'a pu voir donc qu'est ce qu'on va faire pour ça on va en fait on pourrait récupérer le masque tout simplement le layer en voyant ici que mon objet q cible ici est bien affecté ici à au zéro qui est le défaut mais pour le récupérer par avec le code c'est pas très compliqué on va créer une variante de type int qui va être qui va s'appeler layer underscore mask et qui va être égal à quoi à l'ailleurs masque donc là pas vous tromper point get masque et entre parenthèses on va mettre le nom du masque ici des fautes donc ça ça va me permettre de récupérer en fait son int tout simplement et ici je vais pouvoir le passer en argument dernier argument derrière le mat f infinity pour la distance et ici je vais écrire les ayants masque alors ce qui va être intéressant maintenant avec cette surcharge c'est qu'on va pouvoir observer que évidemment si je ne change rien j'ai bien ici ma collision il n'y a pas de souci enfin ma détection de rayon qui opère sans aucun problème comme vous pouvez le voir maintenant imaginons que ce cube je le mets sur un autre layer on va prendre transparente et fixe on n'en a pas créé d'autres voilà vous allez pouvoir observer que maintenant il n'y a plus de détection en fait parce que c'est en fonction aussi de ce layer faudra pour ça que je spécifie le bon layer default ici à mon ma cible tout simplement pour que le récast fonctionne et on peut voir que j'ai bien cible traverse le rayon la distance est de 5,19 et évidemment ça va fonctionner comme ça sans aucun problème donc ça c'est pour la surcharge pour utiliser les layers masques alors pour terminer avec ce physique rica je vais vous montrer une autre propriété qui est très importante on va mettre ici une virgule et on peut voir qu'on a query trigger interaction donc je vais ici le taper et on peut voir que si je fais ça et que j'ajoute un point j'ai trois possibilités collide ignore ou use global donc on va mettre use global parce que c'est en fait ce qui est déterminé par défaut au niveau des préférences de votre projet et vous allez voir que on va pouvoir intervenir là dessus ça va être très intéressant donc on va revenir dans unity et ici je vais créer un empty voilà que je vais mettre bien au centre je vais lui ajouter un box collider je vais éditer un petit peu ce box collider pour l'agrandir voilà on va essayer de l'agrandir sur tous les axes voilà imaginons ici que j'utilise cette zone de trigger donc je le passe en is trigger pour déclencher quand mon player ou quelqu'un passe dedans ça c'est possible dans un jeu donc je vais le renommer ici déclencheur déclencheur ou zone de déclenchement voilà zone de déclenchement voilà donc cette zone de déclenchement maintenant si je lance ma scène regardez ce qui se passe j'ai en fait mon mon récaste qui détecte bien en fait qui malheureusement je dirais plutôt détecte ici cette zone de déclenchement et en fait je ne sais pas traverser ce rayon vous pouvez voir que derrière ben j'ai pas de collision du coup avec ma cible et on peut on peut bien voir que le point de collision il est bien ici au niveau de mon trigger en fait de mon de ma zone de déclenchement et de mon box collider qui est en is trigger ben justement cette propriété va nous servir à ça regardez si je retourne au niveau du cloud et qu'ici je choisis par exemple ignore donc ignorer à ce moment là si je retourne dans unitique je relance exactement la même scène vous allez pouvoir voir que maintenant j'ai mon ma zone de déclenchement qui est bien traversé par le récaste on peut voir que j'ai bien cible traverse le rayon la distance et d'autant donc en fait il est complètement invisible pour mon rayon ce qui est assez intéressant parce que ce qui me permet ici d'utiliser des zones de déclenchement dans mon jeu et souvent c'est une question qui revient on ignore que cette propriété propriété du récaste existe et on peut voir que ça peut être bien intéressant histoire de pouvoir traverser des zones de déclenchement ou des zones de détection qu'on aurait tout simplement réalisé pour notre jeu aussi c'est encore une fois ça pourrait être si je traverse ici ce trigger mon player basse à prouver une porte ou autre et donc ces zones sont assez fixe et donc vous pouvez avoir votre récaste qui les traverse et auquel cas bas si imaginons qu'on utilise un récaste pour shooter un ennemi s'il se trouve derrière un trigger bah il serait jamais touché donc voilà comment fonctionne tout simplement cette dernière ici propriété query trigger interaction on peut voir qu'on a ignore donc ça c'est pour les ignorer comme je vous l'ai dit use global c'est ce qui est défini au niveau de votre projet alors plutôt que d'aller définir partout ignorer c'est à dire qu'on va donner dans notre projet globalement on ignorerait tout bas là on va pouvoir choisir ignore ou même collide mais la collide en fait ça va avoir l'effet qu'on avait eu dans un premier temps c'est à dire que ça va venir ici que rentrer en collision avec les zones de trigger alors que si on utilise ignore et bien évidemment ici on peut observer très facilement la différence c'est que je peux très bien maintenant traverser cette zone de trigger voilà donc vous pouvez voir que les récaste sont assez simples à utiliser une fois que ici on fait un petit peu le tour que vous comprenez bien le fonctionnement durée on peut voir que ici on a énormément de surcharge alors avec visual studio on peut les voir alors ce qui va se passer si vous regardez les autres c'est que ça va être un petit peu alors vous aurez des la même chose mais dans un ordre un peu différent comme vous pouvez le voir il ya d'autres choses on peut mettre ici par exemple supprimer on a un ordre le récaste vecteur 3 l'origine la direction le out voilà et attention faut bien respecter tout ça mais en tout cas on peut voir que toutes ces propriétés mises bout à bout au niveau du physique récaste peuvent donner des choses bien intéressantes donc voilà pour les récaste j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire c'est quelque chose qui m'avait déjà été demandé j'avais déjà fait une vidéo j'en avais parfait une dessus mais comme on peut voir ici je les améliorer un petit peu parce que effectivement j'avais pas été si loin dans ma première vidéo et j'espère en tout cas que ça va vous plaire alors si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et puis évidemment moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo